Salut à toi et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour cette nouvelle vidéo tu as pu voir le rythme des articles et des vidéos commence un peu à s'enchaîner tout simplement parce que nous nous arrivons vraiment dans la dernière ligne droite donc Naughty Dog Mag a été lancé en janvier et là on prépare beaucoup beaucoup de choses intéressantes je remercie tout le monde qui ont participé ce cet été nous avons fait une grande campagne de recrutement pour nous préparer à cette fin d'année 2019 qui s'annonce très très folle en termes d'actualité autour de The Last of Us partie 2 vous avez été plus de 80 à participer et à postuler pour devenir membre de Naughty Dog Mag un grand merci malheureusement on n'a pas pu prendre tout le monde mais là nous avons une dream team je peux vous garantir qu'on vous prépare une fin d'année complètement dingue et un début d'année 2020 complètement dingue alors c'est vrai qu'il y en a peut-être qui découvrent juste Rockstar Mag pour ma part je suis également le créateur de Rockstar Mag qui a six ans qui est officialisé par Rockstar Games et c'est vrai que du coup j'ai voulu me lancer dans cette aventure parce que Naughty Dog est mon deuxième studio coup de coeur et là tu sais que l'Outbreak Day va arriver je t'ai fait une vidéo la semaine dernière sur qu'est-ce que l'Outbreak Day et pourquoi attendre l'édition 2019 tu la retrouvera juste ici et comme promis là je te fais une vidéo sur les historiques des Outbreak Day donc les jours de la contamination c'est une date anniversaire pour Naughty Dog et PlayStation qui tous les ans la célèbre et on va voir tout au tout tout au long de cette vidéo qu'est-ce que l'Outbreak Day enfin pas qu'est-ce que l'Outbreak Day mais qu'est-ce que nous avons eu tous les ans de l'Outbreak Day donc ça commence directement avec le jeudi 26 septembre 2013 ce jour là ça fait seulement trois mois que The Last of Us est disponible et pour fêter ce premier Outbreak Day PlayStation et Naughty Dog vont diffuser une vidéo de Neil Druckmann directeur créatif du jeu qui explique la fin alternative de The Last of Us originally when we did the ending for The Last of Us it was one long cinematic instead of you picking up Ellie and playing through it then running through the hospital so that how it played out was Joel burst into the into the operating room sees Ellie there on the operating table with three doctors surrounding her he grabs one of them hostage yells at the other dude to get away from Ellie Marlene walks into the room get away from her you can't save her car oui tu ne le sais peut-être pas mais à la base il devait bel et bien y avoir une fin alternative pour le jeu nous vous partagerons bientôt une vidéo spéciale sur la fin alternative de The Last of Us où vous aurez toute l'explication de Neil Druckmann traduite en français un an plus tard le vendredi 26 septembre 2014 PlayStation et Naughty Dog fait le deuxième Outbreak Day on va dire que c'est vraiment le premier Outbreak Day officiel considéré par Naughty Dog pour ce second anniversaire du jour de l'épidémie Naughty Dog organise un concours avec le mode photo de The Last of Us Remastered car oui entre temps The Last of Us est arrivé lors de l'été 2014 sur PS4 c'est ainsi pas moins de cinq photos qui sont sélectionnées par dix parmi des milliers de clichés et qui remportent ce concours de cette Outbreak Day 2014 les gagnants ont reçu pas mal de goodies en récompense et Naughty Dog annonce également pour fêter ce second Outbreak Day des statuettes de Clicker qui sont mises en vente en édition limitée histoire d'immortaliser cet anniversaire en 2015 fait étonnant Naughty Dog ne fête pas l'Outbreak Day le 26 mai le mardi 22 septembre 2015 et pour ce troisième anniversaire légèrement en avance une nouvelle statue de Clicker est mise en vente une statue disponible en deux versions à à savoir la version normale et la version avec masque à gaz là encore en édition limitée et pour compléter la journée Naughty Dog proposera entre moins 40 et moins 50 % de réductions sur l'ensemble des thèmes l'ensemble des DLC et des autres extensions pour The Last of Us et The Last of Us Remastered retour à la normale en 2016 avec un Outbreak Day célébré le lundi 26 septembre 2016 à cette époque personne ne savait que nous étions à moins de trois mois de l'annonce de The Last of Us Partie 2 pour ce quatrième anniversaire Naughty Dog s'est associé avec l'artiste Kevin Tong pour la réalisation de cette affiche magnifique et pour ceux qui ont l'oeil effectivement il s'agit bien de Ellie dans The Last of Us Partie 2 mais à l'époque on ne le savait pas encore en parallèle de nombreuses promotions étaient disponibles sur le PlayStation Store concernant The Last of Us et The Last of Us Remastered. Mardi 26 septembre 2017 c'est un nouvel anniversaire qui sera marqué cette fois par une nouvelle affiche pour The Last of Us Partie 2 et là encore à l'époque personne ne savait que un mois plus tard lors de la Paris Game Week un trailer serait proposé en lien avec cette affiche avec ce fameux marteau. C'est une nouvelle fois l'artiste Kevin Tong qui était à l'origine de cette oeuvre. Un thème PS4 fut également mis en ligne lors de cette Outbreak Day 2017 ainsi qu'une mise en vente des t-shirts officiels de The Last of Us Partie 2 sur la boutique PlayStation Gear. Enfin l'année dernière le mercredi 26 septembre 2018 Naughty Dog fêtait l'Outbreak Day avec la mise en vente d'une affiche collector cette fois imaginée par le créateur Sam Wolf Conley. Naughty Dog rééditait également en vinyle la bande son du premier opus de The Last of Us en deux volumes avec cette cover magnifique en édition limitée. Un nouveau thème PS4 était offert aux joueurs ainsi que des avatars pour les comptes PlayStation et une application de stickers s'était mise en ligne sur iOS. Enfin le dernier cadeau de cette Outbreak Day 2018 c'était le fameux t-shirt avec le sublime tatouage de Ellie dans The Last of Us Partie 2. Pour rappel ce soir Sony organise son troisième state of play et The Last of Us devrait être la star de la soirée puisque Naughty Dog a annoncé sa présence en fin de semaine dernière avec cette image et la légende qui était la dernière phrase de Ellie dans le tout premier trailer d'annonce de la PlayStation Experience 2016. Une phrase qu'elle disait en réponse à un certain Joel donc plus que jamais on pense que ce nouveau temps de communication devrait être un nouveau trailer centré sur Joel. Réponse définitive ce soir. Tu l'auras compris tous les ans l'Outbreak Day le 26 septembre est un événement important pour Naughty Dog, une date anniversaire et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui le 24 septembre est organisé à Los Angeles en comité très restreint pour surtout la presse américaine et quelques rares chanceux dans le monde à y aller, un événement autour de The Last of Us Partie 2. De ce que l'on a pu entendre, d'autres événements notamment en France seraient organisés très prochainement après cet événement à Los Angeles pour nous dévoiler ce qui va ce qui va arriver. On parle d'une démo de trois heures avec une démo jouable pour la presse quoi qu'il arrive l'Outbreak Day c'est dans deux jours et sur Naughty Dog Mag et bien on va vraiment être là au taquet pour couvrir ça à fond et tu verras que on va aussi fêter notre Outbreak Day à notre façon puisque nous allons lancer notre première vidéo notre première production Naughty Dog Mag le matin du 26 septembre pour célébrer cet anniversaire. En tout cas comme j'ai pu le dire dans ma vidéo que tu retrouveras juste ici, apparemment c'est bel et bien quelque chose qui va être centré autour de Joël donc on a vraiment hâte et le jeu serait prévu pour le début d'année 2020. On parle du premier trimestre, on parle de mars avril notamment donc on a très hâte de pouvoir voir ça. En tout cas il faut savoir que la date de sortie sera révélée vraiment au dernier moment. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire Rising Kratos qui est en fait le making of du développement du dernier God of War où même les équipes elles-mêmes ont su la date de sortie du jeu un mois à l'avance. Donc autant te dire que à l'heure actuelle ce dont on te parle c'est tout simplement une période. Nous on sait que ça fait quand même pas mal de temps qu'on nous parle de début 2020 mais la date précise n'est pas encore donnée. C'est peut-être pour ça aussi que Naughty Dog ne communique pas dessus parce que les dates de sortie maintenant sont vraiment choisies au dernier moment. et voilà donc c'est vraiment très intéressant de savoir tout ça. Et en tout cas nous on a très très hâte de couvrir l'actualité des jeux Naughty Dog et notamment de The Last of Us Partie 2 avec vous. On espère que vous êtes au taquet mais une chose est sûre c'est qu'il arrive, il n'a jamais été aussi proche et que maintenant on a moins de six mois à attendre concrètement. Dans six mois en tout cas on devrait la voir et découvrir les nouvelles aventures de Joël et Eli, le dernier levé de rideau puisque vous savez que normalement il devrait plus y en avoir. En tout cas après on a très très hâte. Merci à tous en tout cas pour tout le féminisme, l'enthousiasme que vous avez autour de Naughty Dog Mag. C'est vraiment assez fou de voir comme vous êtes hypé avec nous et nous on a vraiment l'équipe qu'il faut pour couvrir l'actualité. On a vraiment très très hâte de vous proposer à la fois la couverture de ces informations mais aussi des créations originales que l'on vous prépare. Ça va vraiment être dingue donc merci à tous. On n'oublie pas de s'abonner pour être sûr de ne rien rater, de mettre un petit like, ça encourage toujours avec un petit commentaire. Et on se dit à très vite sur nos réseaux sociaux, sur notre site et notre chaîne YouTube. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...